La Chine est la Chine, et il faut savoir, comme dirait les Chinois, lorsqu'on est menacé, si on a plus peur du chat ou du lion. La politique d'Obama est une politique de pivot oriental, comme il l'a dit lui-même, la politique américaine, ce n'est pas seulement Obama, mais Obama est très excité par cette politique-là, c'est probablement une des rares choses qui l'excitent. Donc une politique d'endiguement de la Chine et éventuellement de guerre contre la Chine, pour l'empêcher de surgir, parce qu'il pense à un défi pour la puissance anglo-américaine. Alors les Chinois réagissent en disant, ici c'est notre mer, c'est la mer de Chine, et on va essayer de maintenir un maximum le contrôle de cette mer. En particulier face à Taïwan. Vous allez savoir qu'aujourd'hui, à Taïwan, a été élu avant, c'était le vieux Kuomintang, qui était pour les deux Chines unies, c'était le parti de Chiang Kai-shek. Aujourd'hui même, célébré par Libération, le monde, par tout le monde, les jeunes, la démocratie, vient de gagner quelqu'un qui est pour l'indépendance. Alors, je fais confiance à Taouané pour être assez malin, pour être pas frontaux avec les Chinois, mais ils ont créé un état d'esprit. Quant aux Philippines, ils ont adopté des bases américaines depuis longtemps et viennent de le confirmer. Alors, quand on installe des gens que la Chine perçoit comme ennemis, on ne peut pas s'attendre à ce que militairement, la Chine fasse des câlins. Mais, économiquement, la Chine a créé l'AIB, comme on dit en anglais, la Banque internationale pour les investissements en Asie, et les Philippines y ont adhéré. Donc, c'est en quelque sorte une réponse. Sous-titrage ST' 501